Bonjour internet et bienvenue sur ce deuxième épisode de RetroFight. Je comptais au début vous parler de ce petit jeu sorti en 1979 qui s'appelle Boxer pour essayer de bien rentrer dans le thème du rétro. Le problème c'est que comme vous le voyez, ça ne marche pas chez moi. Bonjour, à défaut de ne pas avoir Boxer, aujourd'hui on va pouvoir parler de KarateChamp. Un jeu de combat sorti sur NES en 1986, développé par SLSS Sakata et édité par Dataist. C'est un jeu de combat simple à base de karaté, je ne vois pas comment on peut décrire ça plus simplement. On a le personnage à gauche et le personnage à droite, un rose, un en violet, ah non, un en blanc, un en rose. Au moins on les différencie bien, ça a l'avantage. Donc on va pouvoir jouer, je ne l'ai pas encore testé, je teste à chaque fois en même temps que je vous parle. Pour ce deuxième épisode, j'ai décidé de commenter directement le jeu et les annotations viendront sur le jeu en même temps. Bon d'accord, si je me trompe déjà de bouton, ce n'est pas bon. Alors j'ai l'impression que c'est du one shot, c'est où tu y arrives, où tu n'y arrives pas. Ok d'accord, c'est du one shot. Super, donc si je ne trouve pas le bouton, je suis dans la merde. Si je ne trouve pas le bouton, je suis dans la merde. Non, il faut se rappeler aussi qu'on était quand même en 86. Bon, on ne peut pas sortir de grand jeu, mais bon, quand même quoi. Ne connaissez pas les gars. Il y avait des trucs un peu mieux que ça. Même si je ne peux pas taper, bon, ça me vénère déjà de base, mais bon. Il y avait déjà des trucs mieux que ça à l'époque. Waouh, ah par contre je peux sauter. Ah c'est pas mal ça, j'en demande quand on trouvait un bouton. Super, en plus j'ai appuyé sur toutes les touches. Bon, on va dire que je ne sais pas taper. Bon, passons à la suite. Bien, maintenant qu'on a fait la partie pas très très belle du... On va pouvoir enfin tester un bon jeu. On va pouvoir tester Justice League Task Force sur Super Nintendo. Oh, ce jeu je l'ai déjà testé une fois il y a longtemps. Donc c'est un jeu de combat de joueurs, édité en 95, développé par Blizzard. Eh oui, Blizzard, les fameux Blizzard. Vous savez, Warcraft, Overwatch. Édité par Acclaim. Bon, les personnages, on a les personnages de la Justice League, Aquaman, Batman, Flash, Wonder Woman, l'archiver, je ne me rappelle plus comment il s'appelle exactement, mais bon, c'est pas grave, et Superman. Donc, moi j'ai une petite préférence pour Flash, alors on va essayer de voir. J'ai Flash, et enfin j'ai Coucou, I'm Batman. Eh, il est plutôt pas mal, à la manière d'un Street Fighter. Oh, il est pas très... Oh, putain de merde, en fait non, c'est juste moi qui suis nu à chier, il est dynamique, putain, il est dynamique ! Oh, il est trop dynamique pour moi, il est dynamique ta mère, putain ! Oh, oh là là, c'est beau ! Enfin, c'est juste que je l'ai pas touché, mais... Il est en train de me casser la gueule, putain, je me fais péter la gueule par Batman ! On va se quitter sur ce petit écran, continue ! Non ! Je ne continuerai pas ! Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est déjà fini, c'est très court, c'est très très court, j'essaie de garder un format simple, assez rapide. Le but, c'est d'arriver à faire découvrir des jeux, pas d'y jouer le plus longtemps possible, c'est pas un let's play. Donc le but, c'est vraiment de faire découvrir ces jeux, j'espère que vous les avez appréciés, que ça vous aura donné envie d'y jouer. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas à laisser des commentaires, même pour dire que c'était bien ou pas bien, dans tous les cas, je prends. Et, bah, merci, à dans une semaine au prochain épisode, ciao !